Musique Bon, chère Marianne, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez mené une action sur le marché ce 8 mars, ce Journée internationale des droits des femmes ? Parce que le 8 mars, c'est très très important de le marquer, parce que l'égalité femmes-hommes est loin d'être acquis, et même dans... on peut dire même que, en fait, dans certains cas, elle régresse. Alors, il y a quand même... il y a beaucoup de lieux et d'endroits où c'est important de se battre pour les droits des femmes, notamment dans le monde du travail, où il y a quand même l'égalité salariale qui n'est absolument pas atteint, qui est très loin d'être atteint, même s'il y a certaines entreprises qui font quelques efforts. Il y a quand même presque 16% d'écart entre les femmes et les hommes, donc là, c'est quand même une grande, grosse bataille. Et il y a aussi, après, l'égalité à la maison, qui est aussi là, très très loin d'être acquis, au contraire de ce qu'on peut penser, même dans les nouvelles générations, même si ça bouge un peu. C'est quand même, en majorité encore, la femme qui fait le ménage, la femme qui s'occupe des enfants, la femme pourtant qui travaille, donc il y a quand même une double journée, et ça, c'est pas fini non plus, c'est loin d'être fini aussi. Et il y a aussi tous les problèmes qui concernent les agressions envers les femmes, les agressions qui soient verbales, physiques, sexuelles, toutes les agressions dans tous les genres, notamment dans les transports où il y a beaucoup de femmes qui sont frottées. Donc l'égalité femmes-hommes, elle est vraiment très très loin. Il y a aussi dans le sport, où le sport féminin est minime. À la télé, on voit essentiellement du sport masculin, et essentiellement du footy de rugby d'ailleurs, mais les femmes n'ont pas du tout les mêmes droits, et n'ont pas les mêmes salaires, loin de là, notamment dans le foot. Sous-titrage ST' 501